Bonjour à toutes et à tous, ce n'est pas un débrief à proprement dit qu'on vous propose ce lundi, mais un récapitulatif des matchs en retard qui ont eu lieu ce week-end. On commence avec la réception par le leader Villers-Roulgat du CMS Wassel. Une semaine après son revers à Diffkabour, la SVH comptait bien rebondir face à une équipe à la lutte pour son maintien. Et ce sont d'ailleurs les joueurs de Dramandil qui vont donner le coup d'envoi de la rencontre. Sur un dégagement de Pierre Ouvry qui, on le rappelle, remplace Axel Temperton blessé le week-end dernier. La récupération est de Villers-Roulgat avec ce bon décalage pour Adil Itous qui vient rentrer dans la surface de réparation. Le crochet, la frappe qui lobe, le gardien 1-0, c'est magnifique. Quelle ouverture du score dès la douzième minute de jeu de Adil Itous. On va revoir ce but au ralenti, le gardien qui est lobé et le ballon qui passe juste sous la barre. Quelques minutes plus tard, il y a ce décalage côté gauche et on retrouve Adil Itous dans la surface de réparation qui pique une nouvelle fois son ballon. 2-0 et le doublé pour le joueur de la SVH Ouvry-Roulgat. Le break est déjà fait dans cette rencontre. Deux buts à zéro. On revoit toute la touche technique de Adil Itous. En seconde période, sur un coup franc, le ballon qui est mal dégagé. C'est repris par Kevin Gobbal, la demi-volée est parfaite. 53ème minute de jeu, 3 buts à zéro pour le leader du championnat. Le CMS Wassell qui semble impuissant dans cette rencontre. On entre dans le dernier quart d'heure avec une offensive des joueurs de Dramandilin. Ce ballon qui est dans la surface de réparation. Le joueur qui est crocheté, pénalty désigné par M. l'arbitre. Dembo Savane qui va s'en charger et réduire le score. 3 buts à 1. De quoi redonner un faible espoir au joueur de Wassell. On voit le gardien qui a touché ce ballon. Le score ne bougera plus. C'est une nouvelle victoire pour la SVH Ouvry-Roulgat qui rebondit après son revers, comme on le disait, face à Div Kabour. et qui consolide sa première place. On va quitter maintenant la Normandie pour se retrouver dans la région parisienne où l'Aïs Château accueillait les Mureaux. C'est une victoire 1-0 de l'Aïs Château avec un but que l'on va voir tout de suite en image. Un but de Tchek Traoré. Une victoire pour l'Aïs Château qui leur permet de récupérer la deuxième place de ce classement devant l'US Alençon. Et le FC Dieppe qui accueille la réserve du stade Malherbe de Caen est tombé une nouvelle fois à domicile malgré l'ouverture du score magnifique de Florian Levasseur sur ce corner. Mais ce sont des buts de Tavares et de Bagbema qui redonnent l'avantage à la réserve du stade Malherbe qui restent son deux victoire consécutive. On va d'ailleurs tout de suite écouter la réaction du gardien Dieppois, Alexandre Lefebvre. Je ne peux pas me satisfaire de ce qui s'est passé. On l'avait à portée de main, il restait 20 minutes et on l'a perdu. Donc il n'y a aucune satisfaction à avoir dans la soirée et dans l'équipe. Je dirais même qu'il y a plus que de l'énervement. Malheureusement, j'ai envie de dire que dans le championnat, il n'y a que des équipes bonnes. Il peut jouer le dernier, le dernier peut battre le premier dans ce championnat. Donc c'est ça qui est d'un côté qui est bien, parce que ça veut dire que tous les matchs sont relevés. D'un autre côté, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit à l'erreur, tu n'as pas le droit de baisser ta garde. Là, le problème, c'est qu'à chaque match, on baissait au moins une fois la garde. On baissait une fois la garde, pas encore. On va faire un point maintenant sur le classement de ce championnat de National 3 où l'on voit que l'AS Villers-Roulgat consolide sa place de leader avec 41 points devant l'AS Château qui repasse devant l'US Alençon. Un point sépare les deux équipes. On retrouve ensuite le FC Saint-Lô et l'AS PTT Caen qui restent aux aguets, tout proche du podium. L'AS Sudiv-Cabour et l'AS Diab complètent cette première partie du tableau. En seconde moitié du classement, les Mureaux restent Lanterne Rouge derrière l'AG Caen et la réserve de QRM. Le CMS Ouassel reste dans une position délicate et flirte avec la zone de relégation. La réserve du stade Malherbe de Caen, le FC Flair et la réserve du Havre, quant à eux, ne sont pas encore sauvés. On fait un point maintenant sur le calendrier avec la prochaine journée et des matchs très intéressants, notamment l'AS Château qui va recevoir l'US Alençon dans un choc pour la seconde place. Il y aura le derby Canet au stade Venois entre l'AG Caen Football et le stade Malherbe de Caen. Le SU Div-Cabour se déplacera à Ouassel tandis que Dieppe recevra Flair et que l'AS Villers-Roulgat recevra le FC Saint-Lô dimanche. La réserve du Havre recevra l'AS PTT Caen tandis que la réserve de QRM se déplacera au Mureaux. Petit coup d'œil maintenant sur le calendrier du championnat de National 2 avec l'US Grandville qui se déplacera au Racine pendant que Laëve Virois recevra les Voltigeurs de Châteaubriand. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501